Donc, l'objectif de ce soir, c'est de reparler un petit peu de ce qui s'est passé à Pourim. Donc, juste pour dire que c'est bien moi qui parle, voilà. Ok, donc je remets mon échelle, puisque l'objectif c'est de monter cette échelle. Voilà, j'attends déjà vos réflexions. Voilà, ce qui était quand même assez présent, c'est ce... On ne sait pas, il y a le... Oui, on est à la recherche de Dieu caché, mais il y a toujours cette notion aussi de... Je suis caché à moi-même, voilà. Ok, donc il faut savoir qu'est-ce qu'il y a derrière ce je ne sais pas. Donc, ce serait déjà une première question à se poser entre nous. Bon, la chose facile, donc je ne vais pas... C'est qu'il y a une notion de savoir et une notion de connaissance. On peut faire une différence entre les deux déjà. Mais bon, ok, et ce qui est intéressant dans ce que tu as dit, Léa, c'est... Il y a une notion de je ne sais pas, lorsqu'on parle, on avait parlé du vase, mais quand on parle de Dieu, c'est évident qu'on ne sait pas trop ce qu'on dit, qu'on dit Dieu. Et ce que tu viens d'ajouter, c'est quand même assez intéressant, c'est que... Si on parle de nous-mêmes, au niveau de notre essence, ou de la même façon, au niveau de Dieu, au niveau d'essence, on ne sait pas. Et au niveau de nous-mêmes, on ne sait pas. Par contre, ce qu'on sait, il y a des éléments qu'on sait, au niveau de ce qu'on appelle Dieu, en tout cas, ce qu'on appelle la Nagatachem, la conduite divine dans ce monde, donc ça, c'est l'accessibilité qu'on a sur la connaissance de Dieu, et l'accessibilité qu'on a sur notre propre connaissance, c'est aussi notre conduite, la façon dont je conduis ma vie dans ce monde, quoi. Ok. Il y a d'autres choses ? Oui, moi, je veux bien, en fait, à la phrase, je crois que c'est toi qui as dit ça, peut-être qu'on ne connaît pas l'amour, et moi, j'étais super émue en entendant ça, et j'ai vraiment beaucoup pleuré, c'était très profond. Puis, peu de temps après, j'ai arrêté, c'était, voilà, c'était vraiment cette phrase-là qui m'a touchée au plus profond, peut-être qu'on ne connaît pas l'amour. Hum, tu vas me faire pleurer, là. Non, c'est vrai, quand... Il y a une notion qu'on ne connaît pas, parce que... Si le secret, moi, je suis presque arrivé que le secret, c'est ça, quoi. Que le secret, c'est vraiment l'amour. Bon, dans la mesure où le secret caché, c'est l'unité, Ehad, et qu'on a déjà fait des liens entre Ehad, qui vous trêve, et Ava, amour, qui vous trêve. Donc, une fois, aussi, dans une vidéo comme ça, j'ai un peu lâché les... Enfin, lâché, quoi. Bon, on va dire lâché, et je me suis dit, tiens, mais si on ne connaît pas Ehad, on ne sait pas vraiment ce que c'est l'amour, quoi. C'est une grande, grande, grande clé. Je ne sais pas si on pourrait en parler tout à l'heure, je ne sais pas, il faut que ça s'ouvre, mais je crois que c'est Ava qui a parlé, là. C'est vrai, c'est vrai qu'il y a une grande énigme par rapport à ça. Quand je parle d'énigme, je parle de l'amour vrai. Ce mot aimer qu'on utilise à toutes les sauces, c'est tellement de... C'est pour ça que moi, j'avais même écrit Apprendre et aimer, d'une façon totalement non égotique. On va en reparler peut-être, parce que cette histoire de l'ego qui veut s'approprier les choses, qui veut s'attacher, et qui veut même attacher l'amour. Je ne sais pas à quel moment j'en parlerai, mais en tout cas, si j'oublie, vous... La mariée qui cherche son époux, mais en même temps, la mariée, elle ne sait peut-être pas qu'elle cherche, et elle ne sait pas où chercher, et elle ne sait pas ce qu'elle cherche, ni qui elle cherche. Pareil pour la question de Bernadette. Là, on est dans l'oration, si tu veux, du féminin qui recherche, bon, masculin, féminin, etc., et qu'est-ce qu'on cherche. Là, il faut rentrer dans le shirashirim, le cantique des cantiques. Si je peux ajouter quelque chose, Ava disait qu'elle avait pleuré quand tu avais parlé d'amour. On ne sait pas ce que c'est l'amour. Moi, j'ai été extrêmement émue en écoutant la troisième vidéo sur Pourim, dans laquelle tu dis « Dieu pleure pour se révéler dans le monde. On cherche Dieu, mais c'est Dieu qui nous cherche. » Et j'ai trouvé ça vraiment magnifique. qu'il y a vraiment comme un déclic comme ça qui s'est fait. Et je me souviens d'un enseignement d'un rave qui disait « Le machia, il est avec son âne là quelque part et son âne, il piétine. » Enfin, ils sont impatients de venir, mais ils attendent que nous, on se prépare. Et puis, je prenais conscience de nous tous comme ça qu'on ne réalise pas à quel point c'est important de ce travail qu'on a à faire sur nous-mêmes pour hâter la délivrance et qu'on a chacun notre petite part à jouer, entre guillemets. C'est marrant parce que cette histoire de Dieu, j'aime bien ce jeu de cache-cache, quoi. C'est Dieu se cache et puis, à un moment donné, on va prendre des enfants où il y en a un qui se cache, mais à un moment donné, comme personne ne le trouve, ils arrêtent de jouer, quoi. Mais Dieu est toujours caché. Donc, on est un petit peu emblété avec cette histoire de ce qu'on appelle Esther Panim, donc le monde est créé avec la face cachée de Dieu. Et comme nous, on a un petit peu arrêté de jouer au jeu de cache-cache pour le trouver, maintenant, c'est lui qui nous attend, quoi, qui attend à se révéler, quoi. Il y a un travail à faire d'en bas pour la révélation divine, ça, c'est sûr. Mais ça, c'est encore une question extrêmement puissante. C'est Pourim, Pourim, on en a parlé beaucoup, on sait qu'il y a une face cachée et puis il y a une double face cachée qu'il y a Pourim. Et ce qui est puissant dans Pourim, c'est que c'est la dernière défaite. Et pour entrer dans le jeu, si on parle de jeu de cache-cache, il faut arriver à un niveau de je ne sais pas. C'est là que ça commence. On verra si on peut en reparler tout à l'heure. Mais c'était vraiment quelque chose d'assez puissant, quand même. Cette histoire de double voilement. Et comme on n'a pas eu vraiment... Bon, il y a des choses qui se passent quand même dans le monde. Mais, bon, on ne peut pas dire que le premier voilement était déchiré. quand on est vraiment au deuxième dévoilement, parce que, bon, ce serait pratiquement la fin de l'histoire, le deuxième dévoilement. Mais il se passe quand même des choses. Et quoi qu'il en soit, je reviendrai aussi à cette idée de... Ayant passé... Parce qu'on reste dans le cycle biblique. Ayant passé pour Rime, chacun à son niveau, chacun, ce qu'il a reçu, est très 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 important. On recommence le cycle, puisque pour Rime, c'est la dernière fête. Donc, on reprend au niveau biblique la première fête qui est Pessah. Donc, on aura à parler de ce que représente Pessah, quoi. Bon, on peut éviter de refaire une année entière, mais je n'en sais rien. En tout cas, quoi qu'il en soit, si on n'arrive pas à passer le premier niveau du premier dévoilement qui s'est fait à Pessah, c'est difficile d'arriver à comprendre ce qui se passe à Paul Rime, quoi. Donc, on aura l'occasion de parler également de Pessah. Après, je peux peut-être continuer à témoigner par rapport... Lors de ton cours, en fait, je ne me souviens de rien. Mais après, j'ai fait beaucoup de rêves, en fait, qui m'ont permis d'intégrer certaines informations liées à pour Rime. Et le lendemain matin, j'ai fait des méditations, une méditation sur le silence et après, une méditation sur Nefesh Raya. Rien que d'en parler, j'ai les larmes aux yeux. Et c'était vraiment... Dans cette méditation, c'était vraiment de réaliser que la vie, Raya, est dans l'air qu'on respire et que, en fait, c'est partout en nous. Et... Ma pour Rime, c'était vraiment une... Ça a donné beaucoup de force à cette méditation. C'était vraiment lié au rêve, au souffle, au souffle de vie qui est partout, qui est la vie une. Le premier élément que vient de dire dans l'Archel, Nefesh Raya, il y a un grand, grand secret là-dessus, dans la mesure où c'est Bereshita, c'est la première notion de création où Dieu crée, demande la création d'un Nefesh Raya, comme un esprit, une âme vivante. Et finalement, on va voir qu'il va y avoir des décalages par rapport à ce Nefesh Raya. C'est Manitou qui a expliqué un petit peu ces éléments-là. Je crois qu'il y a d'autres rares au niveau de la Kabbalah où on voit qu'il y a quelque chose qui manque dans la création. Ça, c'est la première chose. C'est un thème vraiment très puissant, très fort, dans Bereshit. À l'occasion, peut-être, je vais faire une étude là-dessus. Mais j'ai vécu quelque chose d'assez particulier. Donc, c'est pas le raconter. Mais en fait, j'ai reçu quelque chose qui était plus de l'ordre de la joie. Donc, c'était plutôt intérieur. Et ça remontait au niveau du cerveau. C'était assez particulier. Et c'est quelque chose après qui donnait envie, en fait, d'être dans l'être, mais plus de transmettre qu'en fait. comme si, après, cette joie devenait plus partagée, donc plus amour. C'était pas de l'ordre de l'émotion. C'était pas émotionnel. C'était comme s'il y avait eu une ouverture au niveau d'un... J'ai appelé ça un chakra parce que c'est communément connu, mais c'était une forme de joie. C'est intéressant, Marco, dans ce que tu as dit. C'est intéressant dans la mesure où tu as parlé de l'idée de donner, quoi. De partager. Mais c'est ça, un amour aussi. c'est que c'est pas cette notion de recevoir, c'est de pouvoir partager ce qu'on reçoit, quoi. Mais j'ai reçu tes temps d'expérience, aussi. C'était très intéressant, quoi. On verra un petit peu comment ça va se dérouler au niveau de la soirée. Super, tout ça. Bon. Alors, vous pouvez me couper, là, on est vraiment en échange. Moi, ce que je... D'abord, la question que j'ai posée, mais vous pouvez encore réagir. Donc, c'est vrai que pour him, il s'est passé quelque chose, pour moi, en tout cas. Je pense avoir joué le jeu. Donc, ce que je voudrais rappeler, c'est que pour him, on est dans le calendrier biblique. La première fête, c'est Pessah. Donc, on va y arriver, de toute façon. Et quand je termine le cycle des fêtes, on arrive à Pourim. C'est la dernière des fêtes. Donc, dernière des fêtes, je viens en même temps dire le dernier événement fondamental. je vais vous envoyer les trois vidéos que j'ai faites sur le vavre. J'ai eu ce choc. à m'écouter, moi-même, parce que c'était des vidéos quand même assez anciennes. C'était assez friard, où je donnais des cours sur les lettres, qui étaient pourries. Et en même temps, ce jour-là, c'était une réunion sur l'enseignement des lettres. et c'était le vavre. Donc, j'ai réécouté ces vidéos. Et quand j'ai vu tout ce que j'ai dit, bah, j'ai eu un choc. J'ai eu ce choc de dire qu'est-ce que je pourrais ajouter de plus. Alors, pour ceux qui m'ont un peu suivi, vous savez que j'ai eu quelques épreuves assez difficiles, et que dans mes écrits, j'avais un petit peu cette clé qui venait dire pour me libérer d'une certaine forme d'emprisonnement que j'ai vécu, il fallait que je dise cette phrase clé « Tout ce que je sais, je l'ai déjà dit et je n'ai rien à ajouter. » Et j'ai pris ça comme une forme de clé. « Tout ce que je sais, je l'ai déjà dit et je n'ai rien à ajouter. » Et quand j'ai écouté un peu tout ce que j'ai dit sur ce vavre, mon question, j'ai eu ce choc, j'ai dit « Mais qu'est-ce que je peux ajouter encore ? » Alors maintenant, pour rime, c'est l'espace du non-savoir jusqu'à ce que tu ne saches pas. Et dire ce qu'on ne sait pas, ça peut être que d'un autre ordre que le savoir. Ce qui vient d'en bas vers le haut, c'est ce que j'ai pu apprendre au niveau de mes expériences, au niveau de vos expériences, que vous savez, etc. Mais quand on lâche ce qu'on sait, à ce moment-là, il y a quelque chose qui peut venir du haut vers le bas. Et ça, on ne sait pas. Alors ça s'appelle la prophétie, ça s'appelle d'autres choses, etc. Mais bon, quoi qu'il en soit, c'est là-dedans. Alors maintenant, on était sur la porte d'Alète. Sa porte d'Alète, c'est aussi d'A'at, la connaissance. Donc c'est une porte pas vraiment du savoir. C'est là qu'il faut faire une grande différence entre le savoir et la connaissance. Connaître, naître. Une notion de connaissance avec naissance. C'est comme une renaissance. Donc, c'est vrai que j'avais dit des choses importantes dans notre échange entre nous, qu'il faut savoir si on ouvre la porte ou non. Je ne sais pas si on va pouvoir ouvrir la porte par rapport à la suite de nos échanges entre nous. Puisqu'on est quand même dans un espace vérité. J'ai dit, ça va dépendre du talent. Est-ce qu'elle s'ouvre, est-ce qu'elle s'ouvre pas ? Et c'est vrai que tout ce que j'ai dit, j'ai déjà dit, je n'ai rien ajouté. Si c'est pour redire ce que je fais déjà, je ne vois pas ce que je gagne, mais je ne vois pas ce que vous gagnez aussi puisque tout est en... Pratiquement, bon, moi, comme je suis quelqu'un qui diffuse et qui partage son problème, vous avez aujourd'hui la possibilité de savoir tout ce que je savais, en tout cas. Vous ne pouvez pas savoir ce que je ne sais pas encore. Alors, ça veut dire qu'à un moment donné, si on continue à travailler sur le savoir, on ne va pas loin. On ne peut pas aller loin. On va... Aujourd'hui, on a la chance d'avoir la chance, peut-être pas vraiment une chance, mais bon, d'avoir Internet qui... Si vous voulez être éloigné, allez sur Internet, Google, il vous dit tout ce que vous voulez. Mais dans le domaine de l'intelligence artificielle. Je ne sais pas comment ça marche, je ne sais pas essayer, mais ça va venir. C'est-à-dire qu'en termes de savoir, on peut tout avoir. Je redis, en termes de savoir, on peut tout avoir. Le seul problème, c'est qu'on reste et dans le savoir et dans l'avoir. et là, la clé, ce serait peut-être de sortir et du savoir et de l'avoir. On n'est plus à l'université, on n'est plus à l'école. Donc, la question qui va se poser, c'est que sortir du savoir, c'est... c'est comme l'avoir. L'avoir, c'est... Comment sortir ? C'est... Bon, je pense à l'être, mais bon, c'est encore des mots, quoi. c'est encore. la démarche, il reste encore sur des informations à partager, trop d'informations, c'est pas le top. Donc, savoir comment on peut passer la porte du non-savoir pour accéder à autre chose qui serait du savoir. Et là, quand, à Pourrim, on a dit, il faut regarder le VAR, ouf, évidemment, il y a... c'est... c'est un truc qui s'est passé pour moi, en tout cas, c'est énorme. Tout ça pour arriver au E. Au E qui est un souffle. Donc, ce souffle, il est soit inspiré, donc ça veut dire une forme de... d'inspiration, une forme de... quelque chose qui nous vient au-delà du savoir. Même s'il y a une base qui vient du bas, parce qu'il y a deux E, on en a parlé déjà, je ne vais pas en contraire un d'eux. Même s'il y a un travail à faire, du bas vers le haut, tout ça, mais en même temps, c'est qu'à un moment donné, lâcher prise sur quelque chose qui vient du haut vers le bas. Au niveau du E, des deux E, quoi. Donc ça, c'est la première notion que j'ai eue, et j'étais un petit peu embêté parce que je dis, qu'est-ce que je fais ? Sachant que maintenant, j'ai déjà... il y a tellement... il y a 700 vidéos, si vous voulez, même toutes les lettres et les gestos... Au niveau du savoir, il n'y a pas de problème, quoi. Et comme tout à l'heure, Léa a dit quelque chose de très fort, parce qu'à un moment donné, il faut dire, on se tait, on essaye de voir comment on peut le recevoir. Parce que sortir du savoir, c'est aussi redevenir vide de soi-même pour pouvoir commencer à recevoir. Donc ça, c'est la question de Pessah. Maintenant, on doit être conscient que c'est pas fini, quoi, quelque part, parce qu'on est encore dans ce monde qu'on appelle le monde du six, quoi, les six jours de la création, etc. Il faut que je repense à ce six, j'espère que ça reviendra. Si j'oublie, vous me reposez la question pour ne pas j'ai parlé du six par rapport à Méréchit. Ça veut dire que maintenant, si je dois refaire le cycle, je dois revoir, puisqu'on travaille sur le symbolique biblique, en même temps que sur les lettres, je dois revoir que la prochaine fête qui arrive, c'est Pessah. P, la bouche. Sah, qui parle, mais parle, le Sah, pur, une bouche, Pessah. Ça ne sert à rien à voir. Le contraire de Pessah, c'est Pharo, P, Ra. P, Ra, la bouche mauvaise. P, Sah, la bouche est purifiée. C'est-à-dire qu'il y aura un travail à faire au niveau de, d'abord, du nettoyage de la bouche, donc de la connaissance. Et Pessah, c'est la bouche qui parle. Alors, c'est vrai qu'on est dans une fête qui est plus au niveau de la connaissance, puisque c'est aussi la fête du questionnement, Ma. Sans arrêt, vous trouverez la question dans la fête de Pessah sur Ma. Qu'est-ce que ? Quoi ? Mais une des questions fondamentales de Pessah serait comment, quelle différence il y a entre cette nuit et l'autre nuit. La nuit, c'est l'exil. C'est la non-connaissance, c'est l'ignorance. Quelle différence il y a entre l'ignorance, l'exil, de la nuit que nous vivons, d'une façon, de ce cycle de vie, et de cette nuit spécifique, Pessah, qui est la sortie d'Égypte. C'est donc on passe à un nouveau cycle qui est une fête du questionnement. Ce qu'on nous propose pour commencer à rentrer dans ce questionnement qui s'appelle la sortie d'Égypte, c'est la sortie de l'étroitesse, de l'oppression, de la voie d'Akasha, le travail difficile, donc de tout ce qui est de l'ordre de la contingence, etc. Il y a une symbolique qui nous est proposée qu'on appelle le khamet, qui fait gonfler, on appelle ça le pain, ce qui fait le levain. C'est-à-dire qu'il y aura un travail à faire sur la réduction de ne pas manger de levain. Mais ne pas manger de levain, c'est ne pas faire lever en nous le levain. Et c'est quoi le levain ? Bon, il y a plein de choses au niveau de mauvais penchant, l'excroissance du moi, etc. Donc, tout ça fait nous monter un travail sur l'ego. Donc, si aujourd'hui je suis dans le cycle qui nous arrive et qui a 30 jours de préparation on appelle ça, ce serait un peu ce que j'avais écrit dans l'air dont j'étais déjà écrit, c'est des choses que vous savez, puisque j'étais même au moment étonné que j'en ai parlé il y a tant de temps, je ne sais plus combien de temps j'ai fait cette vidéo là, sur le jeu du jeu. Le jeu du jeu, c'est qui est ce jeu qui s'exprime, quoi ? Quel est ce jeu dans lequel nous sommes aujourd'hui dans cette incarnation ? Et ce jeu du jeu, si je joue le jeu, ça m'amène au dépouillement du jeu, du moi. Donc, ça veut dire que si on avait un travail à faire, si, je dis, toujours des conditions, parce qu'il faut quand même passer la porte, même si on n'a pas vraiment passé la porte de Pourrim, il faut quand même passer, parce qu'il y a d'autres portes, pour ceux qui m'ont suivi, après Pessah, on a fait 49 jours de travail sur les séphirotes, les choses comme ça, il y a plein de choses qui ont déjà été faites, quoi, je ne sais pas, j'ai pas envie de recommencer tout, surtout pour les anciens, mais quoi qu'il en soit, ce dépouillement n'est jamais terminé, pour moi, comme pour vous tous. Donc, j'aurais quelque chose à revoir par rapport à ça, maintenant, je reviens à cette question qui me travaille, qu'est-ce qui s'est passé à ce Pourrim ? Alors, il y a plein de choses, je ne peux pas faire le tour, il y aura des vidéos avec les vidéos, si je peux les mettre en ligne, visible, non, je ne sais pas encore, mais c'est vrai que c'est Dalet qui regarde le Vav et que c'est nécessaire de voir le Vav pour accéder au Hé et que le Vav est le lien, la conjonction de coordination, ce qui relie les deux Hés, et le Vav, c'est Tiferet, le Vav, c'est Hachem, Yudke Vavke, c'est Dieu, c'est prouf, tellement de choses. Pour ne pas revenir sur ce qu'on a dit, puisque normalement ça a déjà été dit, j'ai repensé un peu d'un côté mon expérience personnelle et ce que j'appelais Bérigie 72, j'espère que certains connaissent un peu de quoi je parle, mais quoi qu'il en soit c'est revenir au début. Le début c'est Bereshit et on sait que dans Bereshit, on a vu, on avait dit ça aussi, que si on captait quelque chose de ce Pessah, non pardon, de ce Pourim, c'est une graine qui va falloir cultiver, planter, arroser pour l'après. D'accord ? Donc on avait cette graine en potentialité. Donc c'était en rapport avec le Vav, en tout cas avec le nom d'Hachem, etc. Et là, je repensais à la fin et au début, le début étant la fin, ça vous connaissez tout ça. Quoi qu'il en soit au niveau de la Bible, de la Torah, le début c'est Bereshit. Et ce qui est intéressant, c'est que dans Bereshit, en Bereshit, il y a tellement d'explications sur le mot lui-même, mais c'est aussi Barachit, créa 6, 6, le Vav encore. On se retrouve un peu dans les 6, un petit peu, c'est vrai, les 6 jours, etc., mais si c'est firote, du petit visage, mais bon, c'est des choses qui sont plus ou moins connues. Mais bon, donc dans Bereshit, on aurait déjà quand même des éléments qu'on ne connaît pas parce qu'il faudrait rentrer, je ne sais pas comment est-ce traduction du mot Bereshit, mais bon, j'ai dit Barachit, mais j'aurais pu dire la Brite-Eche, l'alliance du feu. Le feu, le Chine, c'est 3, c'est 300, quoi. Alors, comment on passe du 3 au 6, c'est tout un ouf. Et puis, si je veux continuer 3, 6, 9, parce que bon, c'est tout ça, c'est un cycle à comprendre. 9, pourquoi 9 ? Parce que bon, 9, c'est le test, c'est la vérité, c'est l'épreuve de la vérité, mais en même temps, c'est la matrice qui va nous faire ressortir le yod, le yod, parce qu'on parle de 10 lettres, les 10 lettres de base, puisque après, c'est des répétitions, et là, quand je pense à ça, j'ai pensé que bon, cette notion de bitou laïesh, de réduction de moi-même, de réduction du moi, etc., comme moi, je suis aussi ce vaf, quand je me réduis le vaf, j'arrive au yod, donc quelque part, se rapetisser, se réduire, et à ce moment-là, peut-être qu'il y a une renaissance, et je ne sais pas quoi dire de plus, que cette idée du non-savoir, c'est un peu difficile, parce qu'on est obligé d'aller chercher de l'information, du connu, on va chercher du connu pour arriver à l'inconnu, c'est un truc fou, évidemment, on est en train de parler de Dieu, voilà des signes comme ça, qui viennent nous dire que si on arrive à lâcher le connu, à ce moment-là, peut-être des choses qui nous viennent, qui nous sont données de l'inconnu. Alors, les gens connaissent un peu sa chronicité, etc., voilà. Bon, je pense que j'en ai assez dit. je pense que j'en ai assez dit. Merci. Merci.